coucou tout le monde c'est sandrine j'espère que vous allez bien voici le tirage pour le vendredi 3 février 2023 jusqu'au dimanche 5 février 2023 mais je rappelle que ça peut se décaler pour les jours d'après voir les semaines d'après les semaines qui vont suivre bref c'est un tirage collectif donc public ça ne pourra pas parler à tout le monde n'y arriver pour tout le monde donc prenez uniquement ce qui résonne en vous honnêtement je suis obligé de recommencer ma vidéo donc j'ai juste retourné les cartes pour pas vous spoiler d'emblée vous voyez c'est un tirage vraiment de fou vraiment de fou donc j'ai juste retourné les cartes voilà comme je vous l'ai dit pour pas vous spoiler mais vraiment attendez vous à un tirage de fou vraiment je suis dégoûté que mon autre vidéo ça a bugué bref c'est pas grave allez donc pardon le message qu'on a eu hop c'était choisissez bien vos amis certains sont hypocrites ne vous confiez pas à n'importe qui donc je trouve que ça ça ressort beaucoup ces derniers temps dans mes tirages le côté amical ressortait beaucoup en tout cas l'entourage ressortait beaucoup et ça parlait de fausseté de malhonnêteté etc et là en fait ça revient on parle d'hypocrisie etc donc attention d'accord attention donc fiez vous à votre intuition à vos ressentis et en dos de deck on avait quelque chose va prendre fin dans votre vie quel que soit le domaine voilà à un moment donné je parlais de je ne sais plus quoi mais on avait j'avais vu cinq minutes 55 et en fait ça parle de grands changements qui arrivent d'avoir des pensées positives de lâcher l'ancien et de libérer les doutes de tourner la page et d'abandonner ce qui dérange donc ça fait vraiment écho à tout ce tirage et du coup je retourne les cartes voilà on a eu gane et chat voilà un obstacle sera rompu embûches écartées routes dégagées profonde transformation vous entrez dans une profonde non pardon dans une période profonde où la transformation sera très éprouvante mais cela vous permettra de faire totalement peau neuve un changement intense surtout spirituellement protection vous êtes protégé tout ira bien hiver donc là ça parle vraiment bien de cet hiver je n'ai plus parlé décidément et énergie négative négativité pensée limitante et négative personnes aux énergies basses ça rejoint totalement la carte des amis parce que du coup les personnes qui sont hypocrites ne vibrent pas à une haute fréquence très clairement les personnes aussi qui ont tendance à être dans la positivité toxique c'est pareil finalement elles ne sont pas dans des vibrations hautes mais plutôt basses parce qu'elles sont dans le déni d'accord donc voilà en tout cas tout ce qui est manipulation fausseté hypocrisie médisance positivité toxique etc etc tout ça c'est des énergies basses d'accord donc voilà donc là en fait Ganesha donc Ganesh va aider pas mal de personnes en tout cas pour les personnes qui ont bénéficié de mon rituel à Ganesh spécialement pour rompre les obstacles il se pourrait que à partir de ces prochains jours vous allez constater justement des obstacles pouf qui vont se rompre voilà en tout cas là on vous dit vraiment de vous distancer de personnes aux énergies négatives parce que ces personnes là ne vous tirent pas vers le haut mais vous tirent plutôt vers le bas donc voilà ça peut créer des blocages dans votre vie quel que soit le domaine etc ça peut bloquer votre votre réussite et vous pouvez répéter les mêmes schémas vous voyez donc voilà ça c'est le dodo deck donc il y a vraiment besoin en tout cas de faire un tri autour de soi un dans son entourage d'accord parce que peut-être que certaines personnes qui vous entourent vous empêchent quelque part un peu d'entamer profondément cette transformation intérieure d'accord voilà et ça peut venir aussi enfin ça peut c'est même certain la plupart du temps les personnes qui ont une fréquence énergétique basse viennent polluer nos énergies vous voyez donc voilà est ce que je rajoute autre chose je vais prendre une autre carte quand même moi une autre carte bon en tout cas retenez bien quand même même si c'est pas au niveau amical retenez bien qu'un obstacle sera rompu bientôt sans compter qu'ici on avait en dos de deck voilà cette phrase qui dit quelque chose va prendre fin dans votre vie quel que soit le domaine donc voilà ça confirme la fin d'une situation d'une problématique etc donc voilà le retour à la normale c'est ce que j'entends la déguile le retour à la normale et peut-être aussi que certaines personnes si vous êtes distancé que vous allez couper les ponts peu importe vous adapter ça à vous vous allez vous vous sentir d'un seul coup apaisé serein etc avec un sacré regain d'énergie etc donc voilà loi de l'attraction utiliser cette loi en votre faveur en vous accordant à la bonne fréquence on attire à soi ce que l'on croit pense vivre fait etc voilà up et toi up 360 degrés regardez sous tous les angles la situation qui vous tracasse écoutez votre intuition car elle vous pardon car décidément bon sang car elle vous guidera dans les moments les plus sombres donc voilà les nuances pour ce week end je vais les mettre ici hop et je vais prendre le easy le normand up il est là alors je vais en prendre 5 aussi aller 5 et oui oui effectivement pour les personnes qui vont remarquer oui j'ai changé la déco de mon hôtel je trouve que ça donne vraiment du peps ça rebooste le moral l'énergie etc ça fait vraiment du bien et voilà j'avais vraiment envie de mettre des énergies d'ostara donc ostara pour ceux qui ne savent pas ce que c'est 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 le printemps tout simplement voilà c'est un terme utilisé chez les week-ends voilà donc j'ai dit cinq cartes allez donc au milieu la troisième carte sera ce qui va dominer ces prochains jours voilà hop dos de deck le pardon on ça doit me parler la vache excusez moi pour vos oreilles le feu d'artifice qui parle de festivité de victoire de célébration d'illumination de prise de conscience et de déclic ah c'est génial ça alors j'ai juste hop faire ça voilà pour pas que ça se tomber mon trépied sinon je vais tomber le téléphone avec allez l'homme donc ça va pas mal bouger la croix ce qui domine à bas vous voyez ce qui domine c'est vraiment on coupe quelque chose là ça y est on termine quelque chose on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un en tout cas il ya vraiment quelque chose qui se coupe très clairement la balance ok et l'avion ouais bah vous voyez ça rejoint ce que je vous disais avec les cartes cela enfin celle là pardon donc là vous allez passer à l'action justement pour vous libérer de fardeau d'une situation compliquée pesante etc vous allez vraiment passer à l'action vous allez vous dire merde c'est bon j'en ai marre j'arrête je fais ci je stoppe cette relation je stoppe ce contrat de travail je stoppe cette relation amicale enfin peu importe bref vous allez décider très clairement de passer à l'action pour couper vous séparer de quelque chose que ça y est vous en avez plein le le derch le cul cul et du coup là c'est bon vous dites stoppe très clairement vous allez vraiment vous distancer de quelque chose de négatif justement et du coup voilà ça rapportera un équilibre et vous allez stopper une lutte un combat peut-être que aussi vous allez dire stoppe au fait que vous soyez dans la résistance dans un changement ou autre vous adaptez ça à vous donc là pour moi c'est voilà c'est ce qui va se passer ces prochains jours bon ça va parler à tout le monde je le rappelle c'est collectif mais voilà en tout cas vraiment vous coupez net avec quelque chose que ce soit des blessures que ce soit des relations toxiques des peurs de l'hésitation des expériences des situations compliquées peu importe très clairement vous dites stop là c'est ça vous vous dites stop marre j'en ai marre j'arrête donc voilà peut-être suite à des prises de conscience et des déclics d'ailleurs cette décision ça peut être ça allez on va regarder maintenant qu'est ce qu'on va attirer ou lâcher intégrer un carnet peu importe alors qu'allons-nous attirer lâcher un carnet ou intégrer ses prochains jours s'il vous plaît bon ben je vais les prendre dos de deck j'attire le logement que je veux ainsi soit-il donc ça rejoint la loi de l'attraction d'accord et regardez derrière la loi de l'attraction qu'est ce qu'on a votre énergie est précieuse n'attendez pas d'être complètement épuisé pour recharger vos batteries et vous reposer prenez le temps de vous ressourcer ainsi vous ne serez plus exténué avec les énergies négatives on a cette notion de personne aux énergies basses faites attention au vampirisme énergétique peut-être que vous coupez justement avec une personne qui vous vampirise très clairement voilà bon en tout cas là on vous dit si vous voulez attirer le logement que vous souhaitez et bien va falloir apprendre ce qu'est la loi de l'attraction pour les personnes qui ne connaissent pas et pour les autres qui connaissent de voilà de travailler avec positivement d'accord voilà hop ensuite allez j'incarne ma lumière interne ainsi soit-il donc là c'est ce que je vous disais il y aura un sacré regain d'énergie avec ce que vous allez décider de couper etc sans compter que l'obstacle ou les obstacles qui seront rompus prochainement voilà vous allez pouvoir rayonner pleinement très clairement allez j'intègre la joie dans ma vie ainsi soit-il ça rejoint complètement ce que je vous disais donc voilà et puis forcément s'il ya un obstacle ou plusieurs obstacles qui vont se rompre forcément c'est normal que voilà on sera en joie etc surtout que c'était où bah ici non c'était laquelle non je me trompe de jeu zut ah oui avec celle là ici ça parle de festivité de victoire de célébration donc tout ça c'est des moments de joie donc voilà et pour terminer parce que je veux pas faire un trop trop long tirage je pense aller jusqu'à 15 minutes max je vais prendre je vais prendre je vais prendre et bien le short guinard et puis on va regarder rapidement quel est le défi aussi on va quel est le défi aussi intuition votre défi est d'apprendre à mieux écouter votre intuition car celle ci vous guide vers votre avenir faites lui confiance mantra j'écoute attentivement mon intuition en toute confiance mots clés perception ressenti direction c'est exactement ce que je vous sens voilà alors pour conclure le tirage dos de deck aura mais c'est un truc de dingue un truc de fou bon écoutez cette carte vous indique de prêter attention à ce que vous ressentez en présence d'autrui l'énergie de chacun est différente et unique ressentir l'énergie vous permet de savoir qui se tient face à vous faites attention à certaines failles énergétiques oui que ce soit les nôtres ou celles des autres il y a toujours une faille quelque part d'accord donc voilà s'il ya des personnes malhonnêtes etc vous finirez par le savoir dans tous les cas à un moment donné la personne ne pourra pas vous le gâcher éternellement donc voilà c'est dingue à quel point ça ça rejoint ce que je vous disais enfin bref le balai prenez votre balai chasser les poussières et envolez vous balayez le passé balayez vos peurs balayez vos doutes avancer sans retourner donc voilà pour le tirage je vous fais de gros bisous et c'est une carte magnifique pour conclure tout le tirage c'est ça conclut très bien tout ce qui a été dit voilà je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard bye